Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner pas mal de conseils pour travailler efficacement avec des playbacks. Aujourd'hui c'est très facile d'en trouver sur internet par exemple, moi j'en propose des centaines sur ma chaîne YouTube, ce sont des playbacks, des fichiers audio donc sous forme vidéo avec les accords qui s'affichent au fur et à mesure qu'ils sont joués, donc c'est très pratique pour ne pas se décaler, mais ça peut aussi être une béquille, à force de travailler avec ces playbacks et de regarder les accords, on peut prendre des mauvaises habitudes, donc on va parler un petit peu de méthode de travail dans cette vidéo là. Évidemment je vais m'inspirer des défauts que je vois chez mes élèves. La première chose qui est importante de faire lorsqu'on travaille avec un playback, c'est d'écouter le playback, parce qu'en fait ce qu'on a tendance à faire, c'est de jouer en même temps que le playback et de s'écouter, et de s'écouter beaucoup trop tellement que des fois on se rend même pas compte qu'on joue des notes qui vont pas avec l'accord de l'accompagnement, parce qu'on n'écoute pas ce fameux accord de l'accompagnement, on n'est pas assez à l'écoute du playback, donc plus écouter le playback ça veut dire dans l'intention, essayer de ne pas avoir la tête dans la guitare, mais vraiment, des fois je dis de regarder les enceintes d'où sortent le son du playback, mais aussi d'avoir un volume adapté, de mettre le playback suffisamment fort et la guitare pas trop fort, souvent on a envie d'envoyer du son et on se met à fond, donc d'avoir une écoute en fait qui est globale sur le playback et comment ce que nous on joue va bien avec le playback, donc ça c'est la première chose et c'est un défaut que je rencontre très très souvent, presque on va dire, c'est quasiment sûr, à moins que vous soyez vraiment expérimenté, c'est quasiment sûr que vous fassiez cette erreur, donc montez le volume du playback, baissez le volume de la guitare, levez la tête, regardez les enceintes, mais ne regardez pas la guitare si possible, en écoutant bien l'interaction entre ce que vous jouez et le playback. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est que lorsque vous jouez sur des playbacks comme les miens avec les accords qui s'affichent au fur et à mesure, vous ne vous décalez jamais puisque vous voyez quel accord est joué, mais le problème avec ça, il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes c'est que vous jouez accord par accord, vous voyez un accord, la mineur 7, vous jouez un truc et après il y a un sol majeur, alors vous jouez un truc sur sol majeur, mais du coup votre façon de penser elle n'est pas du tout globale, vous ne vous dites pas 1 2 5 1 dans une tonalité et puis après il y a un autre 2 5 1 dans une autre tonalité, donc je vais changer de gamme d'un 2 5 1 à l'autre, donc ça c'est une pensée plus globale que vous n'aurez pas tendance à avoir si vous suivez simplement les accords comme si vous déchiffriez une grille, donc ça c'est un des premiers défauts qu'on rencontre, penser simplement par accord et pas penser plus globale en termes de cadence par exemple, et aussi c'est un très bon exercice de s'entraîner à reconnaître les sonorités des accords qui sont joués dans l'accompagnement, pourquoi ? Parce que vous n'allez pas jouer toute votre vie avec un playback, le playback c'est là pour travailler dans le but lorsque vous jouez en groupe, de savoir comment s'enchaînent les accords, d'avoir travaillé des phrases sur ces enchaînements d'accords, et si vous vous décalez, de savoir juste à l'oreille, savoir où vous en êtes. Et donc c'est pour ça qu'un bon exercice que je vous conseille, c'est régulièrement de détourner la tête du playback, de pas regarder les accords qui défilent, pour voir si vous pouvez continuer à improviser sans vous décaler, et si jamais vous vous décalez, essayez juste à l'oreille, laissez tourner cinq, dix secondes, essayez de voir s'il y a un moment, ah oui vous entendez un accord typique, et là vous savez que c'est le 2-5-1 en Am par exemple. Donc entraînez-vous à reconnaître les accords. Et si vous travaillez avec un ordinateur portable, c'est très pratique, il suffit de rabattre l'écran. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, et en général moi pendant les cours c'est assez fréquent que je fasse cet exercice, puisque les élèves ils ont tendance à regarder les accords. Pour illustrer cet exercice, je vais faire ça, je vais faire l'exercice, alors je vais pas prendre un ordinateur portable et baisser l'écran, mais je vais mettre le playback, ça c'est un autre exercice qui est quasiment le même que vous pouvez faire, je mets le playback à un endroit aléatoire, donc vous sur votre ordinateur, la souris vous la mettez sur le curseur, vous regardez pas l'écran, vous cliquez, ça va mettre le playback à un endroit où vous savez pas à quel endroit de la grille, a priori, si vous regardez pas l'aperçu quoi, et vous essayez de voir où on en est dans la grille. Je vais faire ça sur deux grilles, et dès que je sais où j'en suis ben j'improvise un peu. Sur une grille de blues en Si bémol, version jazz, un blues en douze mesure, et puis sur la grille de Black Orpheus. Do mineur, Fa, j'ai entendu le 2-5 vers Do mineur. Un autre endroit. Début. Ouais, mi bémol, ok. Donc dès que j'entends à peu près une cadence, je me dis ok on doit être là, je vérifie que l'accord que j'entends, que je pense être arrivé après, c'est bien celui-là, là, je me suis dit ok je pense qu'on est au début, donc est-ce qu'il y a mi bémol à la deuxième mesure ? Oui, c'est bon, on est bien là. Sur Black Orpheus. On doit être à la fin là, Si mineur 7 bémol 5. Je vais voir si on est à la fin ou au milieu. Ouais, vous avez vu. Un autre endroit. Ré mineur. Allez, un dernier. Ah, on est probablement au milieu là. Ouais, il devrait y avoir un Mi mineur 7 bémol 5, on va voir. Ensuite, un troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas tout le temps travailler avec des playbacks. Le playback a plein d'avantages, travailler avec un playback ça a plein d'avantages, ça vous oblige à garder la pulsation, à ne pas vous décaler de la pulsation puisqu'il est imposé par le playback, vous pouvez travailler le swing du coup par rapport à la référence rythmique du playback, les enchaînements d'accords, ne pas vous décaler dans la grille, anticiper les accords qui vont venir, il y a plein d'avantages mais il y a des choses que vous ne pourrez pas travailler ou que le playback ne va pas vous suggérer de travailler typiquement le son, la création de phrase par exemple, ça vous pourrez pas, enfin vous devrez juste suivre le playback donc pour travailler votre son avec un playback en même temps, c'est compliqué et le bon exercice à faire c'est de le faire sans accompagnement tout seul, vous prenez la guitare et vous bossez vos accords, le son par exemple. Donc vous faites ce que je viens de faire, une improvisation solo et si vous voulez trouver des phrases, vous faites l'exercice de création de phrases, il y a une vidéo de mon site qui parle de ça, c'est une vidéo qui s'intitule Créer ses propres phrases. Les anciens musiciens, les musiciens qui vivaient dans les années 1900 et un peu après, disons avant 1940 ou 1950, ils avaient difficilement la possibilité de jouer sur des playbacks, bon ils jouaient sur des enregistrements mais, et donc ils passaient beaucoup de temps à trouver leurs sons, trouver leurs phrases, je pense à Django Reinhardt, à Charlie Parker, aux musiciens de cette époque que j'affectionne particulièrement, et ces musiciens là, ils ont des phrases qui sont qui sont incroyables, qui sont vraiment très belles parce qu'ils ont pris le temps de bien de les trouver, donc des fois de les repiquer, ils ont pris le temps de les construire, et des fois même si ces phrases là ne collent pas parfaitement avec les accords du playback, ça sonne super bien quand même, même s'il y a une ou deux notes qui sont pas pides dedans, et même des fois ça sonne encore mieux parce qu'il y a une ou deux notes un peu fausses, bref ils ont des phrases qui sont vraiment chantantes et vraiment belles, parce qu'ils ont pris le temps de, sans playback, de construire ces phrases là, donc c'est très important d'alterner en fait, travailler avec le playback, sans playback, si vous voyez qu'au niveau technique ça suit pas, arrêtez le playback, travaillez un petit peu plus lentement, accélérer petit à petit, faites des exercices techniques, et ensuite bossez avec la pulsation qui va vous obliger de tenir un tempo. Maintenant un conseil concernant ce que je viens de dire est la méthode de travail, les exercices, enfin les suggestions que je viens de vous donner, c'est certain à 100% que vous n'allez pas les faire à fond chez vous, enfin j'ai jamais vu un élève qui arrive à le faire à fond, parce qu'en fait il n'y a personne qui vous oblige à faire ça, donc je vous dis baisser l'écran de l'ordinateur, oui mais pour des raisons de confort en fait vous n'allez pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est très important si vous voulez que ces exercices fonctionnent, c'est d'accepter de prendre un peu de risques, c'est pas facile, c'est inconfortable quand même de ne pas regarder les accords, alors vous savez pas quels sont les accords donc il faut essayer de chercher, et si vous vous entraînez à faire ça, quand vous serez en situation de jam session ou de concert, vous serez perdu dans la grille, vous allez entendre les accords comme ce que j'ai fait tout à l'heure, et vous serez habitué à cet exercice là, mais pour progresser il faut accepter de prendre un peu de risques, et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui fait progresser, à vous de choisir, mais au moins sachez que s'il n'y a personne qui sera chez vous, si vous ne prenez pas de cours par exemple avec un prof et qu'il ne vous obligera pas à prendre ces risques là, essayez de retrouver juste à l'oreille les accords, et bien vous ne progresserez pas beaucoup dans ces exercices, donc c'est à vous de vous pousser à prendre ces risques là, et à être votre coach personnel on va dire. Et pour finir je vais vous donner des conseils basés sur ma méthode de travail actuelle, c'est quelque chose qui change assez régulièrement, mais j'ai quand même une façon de faire qui revient assez souvent, ce que je fais, soit je commence tout de suite par jouer sur un playback, soit je prends 10-15 minutes pour me mettre un petit peu dans le son, et puis pour réchauffer les doigts, donc en fait je fais une improvisation solo, comme Django Reinhardt le faisait, comme plein de musiciens le font, juste pour me remettre dedans par exemple. donc là j'improvise des cadences, je fais des petites mélodies, ça me chauffe et puis je peux travailler le son, c'est surtout vrai que je travaille le son surtout sur des guitares acoustiques, en ce moment je bosse beaucoup de jazzman ou sur une guitare électrique, c'est un peu moins... ça demande un peu moins d'échauffement physique pour avoir un bon son, mais voilà donc je peux commencer par ça, je peux aussi commencer par tout de suite improviser sur un playback, quoi qu'il arrive assez vite, quand je bosse un morceau je joue sur un playback, et je joue pendant 10-15 minutes après ça, et j'essaie de voir dans ce que je fais dans mes improvisations, ce qui peut être amélioré, ce qui est éventuellement pas très bien, ou aussi ce qui est vraiment bien. des fois, je sais pas, j'ai des bonnes idées, et donc j'essaie de voir soit ce qui va pas, soit ce qui va bien, et si les trucs qui vont pas, j'arrête le playback, je prends un peu de temps pour travailler, essayer de corriger ça, ou voir pourquoi ça va pas bien, et faire des exercices qui me permettent d'améliorer justement ces lacunes que j'ai. et au contraire, si c'est des choses que j'aime beaucoup, parce que j'avais telle idée qui est venue, et ça sonnait vraiment bien, et ben je vais développer cette idée là, essayer de me créer des exercices basés sur cette idée là, ou alors qui me permettent d'avoir un son qui s'approche de ce son que j'ai bien aimé dans mes improvisations. Si j'arrive pas à avoir assez de recul sur ce que je fais en improvisant, parce que des fois on est un peu la tête dans le guidon, et puis on joue, et on dit ouais, ben je joue comme d'habitude, ça sonne comme d'habitude. On n'arrive pas à avoir assez de recul, je m'enregistre avec un smartphone, peu importe si la qualité est pas excellente, c'est juste pour voir un petit peu, avoir du recul sur ce que je fais. Le placement rythmique, est-ce qu'il est bon ? Est-ce que le choix des notes est bon ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que ça chante ? Est-ce que c'est original ? Est-ce qu'il y a des contrastes ? Bon, je me pose un peu ces questions là, et j'essaie de voir s'il y a des choses que je peux améliorer, ou s'il y a des choses qui sont vraiment bien, que je peux développer, et rendre plus présent dans mes impros. Mais ça m'arrive aussi de travailler des choses un peu plus écrites, ou un peu plus guidées, par exemple, basées sur un relevé que j'ai fait, travailler un relevé d'une improvisation, ou alors une idée que j'ai trouvée dans un relevé, que je veux développer, ou même encore un exercice que j'ai vu dans une méthode qui m'a plu par exemple. Ce qui est important là-dedans, c'est que si je fais ces exercices là, c'est parce que je veux incorporer les sons que ces exercices me permettent d'avoir dans mes improvisations. C'est très important de réaliser que les exercices qu'on fait ont une influence, c'est important sur notre jeu. Si vous bossez, disons, tel plan en sweeping, et que vous adorez ça, quand vous allez jouer, vous allez faire beaucoup de sweeping. Donc il faut absolument que vous aimiez ce son là. C'est important de réaliser l'influence que les exercices ont sur notre jeu. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je ne fais pas un exercice parce que tel professeur m'a dit, fais cet exercice et c'est bien. Et je n'ai pas trop compris pourquoi, mais je l'ai fait. Non, je me suis dit pourquoi cet exercice, il est bien. Ah, ça me permet d'avoir ce son, ça me permet de jouer des triolets à telle vitesse. Un truc que moi j'aime bien au niveau de la musique en fait. Et donc je fais cet exercice là. J'espère que ces conseils vous auront bien aidé à travailler efficacement avec des playbacks, donc pas tout le temps avec des playbacks. Comme je suis un producteur, un gros producteur de playbacks, ça me parait assez important quand même de donner des conseils pédagogiques pour pas vous laisser travailler sur des playbacks, uniquement sur des playbacks. Et puis après quand vous êtes en situation de groupe, vous savez plus jouer parce que le groupe accélère un peu ou ralentit un peu ou se trompe d'accord. Donc c'est bien de, comment dire, de travailler avec des playbacks de façon intelligente et musicale. Sur cette même chaîne YouTube, vous trouverez plein de playbacks, vous l'avez compris. Vous trouverez aussi des vidéos pédagogiques comme celle-ci qui durent 15 minutes environ. Des vidéos intégralement gratuites aussi d'une heure ou un peu plus. Et sur mon site, plein de pages en accès libre, plein de vidéos qui sont payantes, sur le site Guitar Improvisation.